François Damien, à l'affiche du film « 8 rues de l'Humanité » diffusé ce dimanche soir sur TF1, est propriétaire d'une maison située sur une toute petite île. Un havre de paix où il se rend régulièrement avec sa discrète compagne Gaël. Dans son film « 8 rues de l'Humanité », au programme ce dimanche soir sur TF1, Danny Boone évoque le confinement. Et plus précisément la façon dont les habitants d'un petit immeuble parisien s'adaptent tant bien que mal à leur nouvelle vie, dans une ville déserte. Un long métrage au joli casting puisque l'on retrouve sa compagne Laurence Arnay, Tom Lebb, Alison Wheeler, Nawel Madani, Liliane Rauvert mais aussi François Damien. L'occasion de s'intéresser à ce dernier, et notamment à son rapport avec l'île de Grois, situé près de Lorient. Il s'y rend régulièrement avec sa compagne Gaël. Je vais toujours au même endroit. Au tout début, je me rappelle, je vais toujours dans le même café. Et le premier jour, on ne me regarde même pas. Deuxième jour, j'ai le droit à un petit, N-D-L-R, il fait un petit signe de tête, et le troisième jour, ça va, tu veux boire quelque chose ? Si est-il anti-club mais de quoi. On ne vous saute pas dans les bras quoi, avait raconté l'acteur lorsqu'il était en promotion pour son film « Au témoin d'un août », sorti en 2017. L'île de Grois, une évasion sauvage L'île de Grois est une toute petite île de 2256 habitants, située à 45 minutes de Lorient en bateau. L'arrivée se fait à Portudy, un charmant petit port breton rythmé par les allers-retours des bateaux de pêche, les bateaux de plaisance et l'animation de ces quelques bars et restaurants. Elle est appréciée par ceux qui aiment pédaler puisqu'il y a un chemin de 40 km très agréable à prendre en vélo. Elle est bordée de sentiers côtiers ponctués tantôt de falaises, tantôt de belles plages et de criques sauvages. Un vrai petit paradis sur Terre. En tout cas, cette île a tapé dans l'œil du papa de Jack et Jimmy, né d'une précédente relation, note de la rédaction, qui s'y rend donc souvent avec son amoureuse Gaëlle. A noter que l'on ne sait pas grand chose sur cette dernière et sa relation avec le comédien belge. Mais le couple a tout de même déjà effectué quelques apparitions publiques importantes, que ce soit lors de la cérémonie des Césars en 2014, lors d'une montée des marches à Cannes en 2018 ou encore lors du dîner caritatif de l'association Un Rien Si Esti tout en septembre 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !